Bonjour à vous, c'est Yann, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de dégustation de vins licoreux et en particulier des différences qu'on peut avoir en termes de dégustation entre un vin qui est issu de Vendange Tardive et un vin qui est issu de Botrytis. Alors juste pour planter un peu le décor, pour vous donner le contexte, on parle de vin licoreux, donc de vin sucré, c'est-à-dire quand vous mettez le vin en bouche, vous sentez du sucre résiduel. La plupart des vins que vous dégustez sont secs, c'est-à-dire on ne perçoit pas le sucre en bouche, c'est moins de 4 g de sucre par litre, ensuite on a les demi-secs, dans la hiérarchisation des niveaux de sucre, jusqu'à 12 g de sucre par litre, ensuite jusqu'à 40-45 g on a les moelleux et au-delà les licoreux. Donc la plupart des vins que vous dégustez sont des vins secs. Et quand on déguste un vin licoreux, il y a plusieurs manières en fait d'obtenir ce vin sucré. J'en avais déjà parlé sur une autre leçon, donc le but ici c'est pas de parler des différentes méthodes pour obtenir un vin licoreux, mais plus de parler des deux principales qui vous permettent de déguster ces vins sucrés. Pour faire simple, on va dire l'approche principale pour déguster un vin sucré, c'est de partir d'une baie de raisin qui est riche en sucre. Donc si on a une baie de raisin riche en sucre, à l'issue de la fermentation alcoolique, tout le sucre n'est pas converti en alcool, et donc vous allez en bouche percevoir ce sucre résiduel. Pour avoir une baie de raisin qui soit sucrée, vous avez ici deux approches. Enfin deux approches principales. Là aussi je simplifie un petit peu parce qu'il y a d'autres approches. Voilà, je vous mettrai le lien sur l'autre leçon dans lequel j'en ai parlé de manière plus détaillée. Alors deux approches principales, soit on a un raisin qui est surmûri, donc qui est en surmaturité, soit au-delà d'être surmûri, c'est-à-dire en plus d'être en surmaturité, il est atteint par un petit champignon qu'on appelle le Botrytis cinerea, qui donne ce qu'on appelle la pourriture noble. Alors pour vous donner quelques exemples, pour vous donner quelque chose d'un peu plus concret, en termes de raisins qui sont surmûris, donc issus de vendanges tardives, en vendange tardivement, donc on a une surmaturité, on a par exemple, pour l'exemple le plus classique, les vendanges tardives d'Alsace, mais on a également les Jurançons, par exemple, dans le sud-ouest, où là on ne parle pas de vendanges tardives, on parle de passeriage, mais c'est un passeriage sursouche, c'est-à-dire qu'on va vendanger les raisins plus tard, pour avoir une surmaturité, donc c'est la même approche. Ça peut être aussi, par exemple, le pacherin du Vigbil. Après, pour avoir des raisins surmûris, au lieu de les laisser sur les pieds de vigne, on peut également les cueillir et les laisser sécher hors du pied de vigne, donc hors souche. C'est l'approche qu'on a, par exemple, sur les vins de paille du Jura, qu'on peut également avoir sur les retchiotos, à Valpolice, par exemple. Et puis ensuite, l'exemple pour la pourriture noble, ça peut être, en Alsace, ce seraient les sélections de grains nobles, le plus classique, dont ça va être les Barsak, Sauternes, en Hongrie, ça va être le Tokai, par exemple. En Allemagne, on parlera des BA comme Berenhaus les œufs, ou des TBA comme Trocken-Berenhaus les œufs. Donc c'est les deux approches, soit on a un raisin qui est surmûri, soit il est atteint de plus ou moins qu'un noble. Donc, je vais vous le présenter en 2-3 minutes, on va faire une vidéo courte, on va essayer d'aller directement à l'essentiel. Alors, pour vous présenter l'approche, la grosse différence qu'on a entre les deux, c'est dans le cas de la pourriture noble, on a donc ce champignon, le Botrytis cinerea, pour lequel vous allez avoir le mycélium qui va pénétrer à l'intérieur de la baie. Donc en fait, il va perforer la pellicule pour pénétrer à l'intérieur de la baie. Le fait de perforer la pellicule, ça va favoriser la transpiration, l'évaporation de l'eau. Et cette évaporation, elle va provoquer une dessiccation. Donc, dans un premier temps, dans le premier stade de la pourriture noble, vous avez simplement le raisin qui va changer un peu de couleur. Il va virer sur des couleurs un peu orange, brune. C'est ce qu'on appelle le pourri plein. Plein parce que le raisin reste plein. Et le deuxième stade, c'est quand vous avez une dessiccation, donc le raisin va flétrir, il va devenir un peu sec. Et c'est ce qu'on appelle le raisin rôti. Et il faut savoir que ce champignon, le Botrytis cinerea, s'il se développe trop rapidement, et sur certains cépages d'ailleurs, ça va avoir comme conséquence d'altérer la récolte. Ça ne va pas du tout en faire un raisin qualitatif, duquel on va pouvoir extraire des vins licoreux. On va passer sur ce qu'on appelle la pourriture grise. Mais entre la pourriture noble et la pourriture grise, finalement c'est le même champignon qu'à l'origine des deux. Mais dans le cas de la pourriture grise, le développement est beaucoup plus rapide. Et il ne permet pas d'avoir cette dessiccation qui concentre la baie et qui va en faire justement quelque chose de qualitatif, de concentré pour faire des grands vins. Ça veut dire qu'il faut des conditions climatiques qui soient favorables. Les conditions climatiques favorables, ça va être de faire en sorte d'avoir ce champignon qui se développe. Donc comme tout champignon, il faut une certaine humilité, mais pas trop. C'est-à-dire que les conditions idéales, c'est quand vous avez ces conditions un peu humides, par exemple ces brouillards matinaux qui vont se dissiper l'après-midi, qui permettent d'avoir ce champignon qui se développe, mais à un stade qui ne lui permet pas de flinguer la récolte. Donc c'est pour ça qu'on va le trouver à proximité des rivières. Quand je parlais de Sautère, de Barsac, ça va être dans la vallée du Ciron et de la Garonne. Dans la vallée de la Garonne, on a Sérons, Loupiac également. Dans le Léon, on a sur les Coteaux du Léon, les Cards de Chaume, les Bonzo, par exemple. Dans la vallée du Rhin, on peut avoir nos sélections de grains nobles. Mais ça veut dire aussi que quand vous avez ce champignon, ce mycélium qui se développe, il ne va pas se développer de la même manière sur l'ensemble des baies. Donc quand on observe une grappe de raisin, il y a certaines baies de raisin qui seront flétries, qui seront au stade du rôti, et donc qui seront simplement au pourri plein. Ça veut dire qu'au moment de la vendange, il va falloir sélectionner et faire plusieurs passages pour faire un tri manuel. C'est ce qu'on appelle une sélection par tri successives. Donc évidemment, ça prend plus de temps. En plus, comme la baie est sèche, il y a presque 50-70% du jus qui va être diminué, donc il y a beaucoup moins de jus qui est produit. Ça prend beaucoup plus de temps récolté, donc forcément, ça va être beaucoup plus cher. La question qu'on peut se poser en tant que dégustateur, c'est comment on va pouvoir différencier les deux. Quand j'ai un sauter, un toqueil, et puis une vendange tardive d'Alsace, qu'est-ce qui va nous permettre de différencier les deux ? Alors, c'est clair qu'on peut avoir des caractéristiques différentes en fonction du cépage que l'on vignifie, mais est-ce que le fait d'avoir ce champignon, ce botrytis qui se développe, ça permet d'avoir des différences en termes gustos-olfactifs pour nous en tant que dégustateurs ? Alors, effectivement, ça permet d'avoir des différences, mais ça va peut-être vous surprendre, mais c'est pas si évident que ça, en fait. Il faut savoir que le développement de ce champignon, il va s'accompagner de développement de glycérol. Glycérol, ça ne contribue pas à augmenter le taux d'alcool, mais ça crée une sensation de douceur, de gras en bouche. Ça va aussi manger une partie des acides organiques, mais comme le raisin va être flétri, finalement, on va le concentrer, et cette perte d'acide va être compensée par la concentration. Donc, finalement, on va continuer à avoir un licoreux avec de la fraîcheur en bouche. La grosse différence qu'on va avoir, ça va être surtout sur l'aromatique du raisin, parce qu'en fait, le développement du botrytis, il va s'accompagner de la création de substances qu'on appelle des aldéides, comme des furfurales, qui donnent des notes un peu d'amande. On va également retrouver éventuellement des notes d'abricot, de miel d'acacia, et ce type de notes que je vous cite, l'amande, l'abricot, le miel, peut être caractéristique du botrytis cinerea. Sachez que ce n'est pas systématique de trouver justement des notes un peu de champignons, des notes qui évoquent le pourri, le sous-bois, l'humus, ce n'est pas du tout systématique du botrytis cinerea, et justement, quand il se développe lentement, ce n'est même pas le plus classique de le retrouver, et c'est même relativement rare. On va retrouver plutôt ces notes un peu fruitées et ces notes d'amande. Donc ce que je vous propose de faire, c'est des travaux pratiques. Vous prenez un sauterne, et puis vous prenez un juranson. Alors c'est clair que la différence, vous allez voir qu'elle est déjà au niveau du taux de sucre, parce qu'il est probable que vous ayez un taux de sucre qui soit inférieur sur juranson que sur votre sauterne, mais là, j'insiste plus sur l'aromatique. Et vous allez éventuellement constater, sur votre vin issu du botrytis, donc sur le sauterne, ces caractéristiques de fruits parfois un peu exotiques, ces notes de fruits à chair blanche, d'abricots, de miel et d'amandes dont je vous ai parlé à l'instant. Donc voilà, à vos verres, bonne dégustation à tous, j'espère que vous avez appris des choses, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, sur une prochaine formation sur le site du Goham, et sur les masterclasses à dégustation. A bientôt.